Est-ce que la magie opère? Oui, c'est marqué sur Facebook. Oui, on devrait être en direct. On devrait être dessus. Samedi, préparez votre réunion. Terminé. Oups! Il s'est passé quoi, là? C'est comme s'il m'avait fluché. Parce que là, c'est marqué live sur Facebook. Ah oui? On sera en direct? Bien, écoute, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Ils peuvent-ils nous parler en même temps, non? Bien, s'ils sont là, là. Oui, c'est-à-dire qu'on vient en direct. Puis, on a un décalage de 12 secondes, donc on le voit pas. En tout cas, regarde bien. On y va comme si on était en ligne. Puis, moi, je vais enregistrer au cas où... Puis, au pire, on remettra par après. Parfait. Qu'il le faut. Bon, bien, bonjour. Bonjour. Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci beaucoup. Et toi? Oui, ça griche dans mes oreilles. Est-ce que toi, ça griche le son? Non, moi, ça griche pas du tout. OK. On va y aller comme ça. Jocelyne, c'est ta première expérience avec vivre le septième ciel. Tu remplaces Annie, qui est partie au Costa Rica. C'est griller la béderne, vivre des expériences en pâte-sac. Oui. Donc, ça nous prenait une autre thérapeute en relation d'aide. Et c'est pas de trop. Une thérapeute en relation d'aide dans vivre le septième ciel, c'est... Moi, je dis que c'est un must. J'adore cette approche-là, d'ailleurs. Parce que toi, tu es dans l'approche de Colette Portelance, dans la NDC. J'aime beaucoup cette approche-là. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, qu'on apprenne à te connaître. Parce que c'est la première fois que tu as vu cette expérience-là. Qu'est-ce que ça te fait aussi d'embarquer dans l'expérience? Parce que tu en avais entendu parler aussi. Fait que explique-nous un petit peu d'où tu viens. Puis comment est-ce que tu arrives? Avec quoi tu arrives dans cette expérience-là? Bien, écoute, j'ai envie de commencer. Annie, premièrement, je suis contente d'être un peu sa remplaçante d'une certaine façon. parce que c'est une amie à moi. Mais par tout hasard, j'ai vu ton annonce que tu avais mise sur Facebook. Je pense que ça faisait 30 minutes. Mais quand je l'ai vue, moi, je ne pensais plus à Annie ou quoi que ce soit. C'est juste que ça a fait, OK, j'envoie tout de suite un message à Chantal. Je n'ai pas réfléchi. Il y a eu une pulsion qui a fait que je t'ai écrit. Puis bon, après ça, on s'est parlé de tout ça. Bien, c'est sûr que j'avais quand même entendu parler d'Annie, de ton programme et tout ça. Puis bon, j'ai écouté quelques lives aussi que tu as faits. Bien, moi, ce qui me connecte aussi à ça, c'est toute la féminité. Et la féminité, la partie de moi que j'ai coupée pendant plusieurs années. J'étais complètement coupée parce que moi, la partie masculine, c'est celle qui me protégeait. Ça a été un personnage très fort pour moi. C'est celle qui me protégeait. Puis ça, c'est quelque chose qui a fait que... Puis ta voix est douce aussi, hein? Tu as une voix douce. C'est quelque chose... On me dit souvent, on me dit souvent, tu me calmes. Le ton de régis de ta voix, c'est comme ça fait « wow ». C'est ça, OK. Bien, le calme, mais le côté femme aussi. Le côté femme. Le côté femme, pour moi, pas parce qu'une personne... Bon, des fois, on va associer à la voix, mais ce côté, je trouve que tu portes bien. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait à moi. Puis, bien, c'est ça. Fait que là, finalement, on s'est parlé de tout ça. Moi, premièrement, je suis une femme de relation. Oui, j'ai fait la formation avec Colette Pertolence. Mais moi, je porte ça depuis que je suis toute petite, être en relation avec les gens. C'est le sens à ma vie, vraiment. C'est ce qui nous fait grandir, tu sais. Oui, parce que seul, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand déclencheur, hein? Des fois, quand on est seul autour de nous, c'est facile. Bien, on l'a, mais c'est ce qu'on est plus sécuritaire, hein? Disons que c'est facile de se mettre dans un carcan puis de se protéger de ce qui peut arriver comme déclencheur, tu sais. Oui. Et c'est ça. Moi, quand tu m'as parlé de ça, bien, écoute, je t'ai déjà vendue d'avance, j'ai envie de dire. Parce que oui, Annie m'en avait parlé aussi. Comment elle, ça l'a fait travailler elle aussi, hein? Ça l'a fait travailler elle aussi. Alors, c'est ce qui est beau là-dedans. C'est que je n'arrive pas à dire, OK, moi, je vais leur apporter quelque chose. Oui, je vais vous montrer. C'est pour ça que j'arrive. Oui. C'est ça que je pense aussi, là. C'est le fun de ce que tu dis là. Oui, oui. C'est le fun de ce que tu dis là parce que, tu vois, c'est exactement l'idée de ce programme-là. Puis, c'est drôle, je ne l'ai jamais dit comme ça. La façon dont tu l'avantes, ça m'amène une autre perception. Puis, c'était l'idée de départ, en fait, qui n'a pas été mise en mots, vraiment. C'est de réunir une brochette de professionnels qui habitent une formation, qui habitent une démarche, qui habitent une façon d'être, qui habitent quelque chose qui est riche pour eux et qui vraiment le porte, tu sais. Et juste de s'amener avec ça et qu'ensemble, le fait d'échanger, on va co-créer et on va évoluer tout le monde ensemble. On va avancer tout le monde ensemble parce que tout le monde contribue à l'avancement de tout le monde à quelque part, tu sais. Puis, les élèves, quand ils arrivent avec une problématique ou une question ou, tu sais, quelque chose qui est insatisfaisant dans leur vie, le fait que tous les intervenants soient confrontés aussi à cette réalité-là, ça fait que, oh, ça vient faire résonance pour moi aussi. À quel endroit ça vient faire résonance pour moi dans ma vie présentement? On est tous des miroirs, hein? Oui. Puis, on le voit tellement, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça... J'adore l'expérience parce que je trouve que ça nous fait grandir, là, mais... Oui. Tu sais, à la vitesse accélérée, d'être en contact avec beaucoup de monde comme ça. Puis, en plus de mêler les différentes approches. Oui, bien oui. T'as les outils. C'est encore plus stimulant, oui. Oui, bien, tu sais, quand tu dis quelque chose, c'est comme, OK, là, j'allais faire quoi avec ça? Puis, je suis poignée un peu là-dedans parce que quand ça t'arrive à toi, tu ne vois pas clair. Tu sais, t'es pris, tu sois thérapeute ou n'importe quoi, c'est la même affaire, là. Tu sais, t'es poignée dans tes bébêtes, tu ne vois pas, là, tu sais. Ça fait que ça te prend quelqu'un pour faire, oh! Puis là, tu as ta prise de conscience. Ce n'est pas quelqu'un qui vient t'implanter quelque chose, tu sais, mais c'est des sons, c'est des mots, c'est de l'enseignement. Ça fait que tous les professionnels sont là pour ça, dans le fond, ça, là, pour amener cette énergie-là, ce bagage-là qui va faire que, ah, OK, je vais avoir l'outil pour me sortir de cet état-là, pour avancer et progresser, tout de même. Bien, moi, je me le vois comme des phares, tu sais, c'est comme ça, je me le vois comme des phares. Moi, je suis très imagée, là, mais puis ça, ça me parle aussi depuis tout petit. Quand j'allais en Gaspésie, il y en avait un phare, justement, qui éclairait le chemin des pêcheurs et tout ça, mais, tu sais, on est des phares. On est des phares, quand tu disais tantôt, on ne se voit pas quand on est dedans. Non. Et on a besoin de personnes autour de nous qui vont nous éclairer le chemin. On va, ah, mais gardons ça, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu cette façon-là, je n'avais pas vu cette perspective. Ça fait que c'est ça qui est stimulant, tu sais, la relation, c'est ça qui est bon, la relation. Oui, puis il se développe aussi à l'intérieur une chimie, tu sais, entre les participants, entre les intervenants, on apprend à se connaître, tout le monde, tu sais. Ah oui, ça, j'ai hâte de goûter à ça, là, c'est ça. À travers ça, là, tu sais, puis il y a un attachement qui se crée, puis, tu sais, c'est, moi, en tout cas, c'était de voir, tu sais, un moment donné, il y a Giselin, tu connais Giselin? Il y a Giselin Lévesque, là, qui est notre communicateur, là, bienveillant. Oui. Il fait une conférence, un moment donné, à Saint-Hubert, tu sais, écoute, on a débarqué, là, une gang, puis on est allé tout assister à sa conférence, parce que, hey, je veux le rencontrer, je veux lui jaser, puis c'est fun. Il y avait une interaction, Annie avait fait quelque chose aussi, puis finalement, il y en avait que c'était déplacé, tu sais, fait que c'est le fun de voir que, tu sais, tu as un attachement à ton thérapeute, si je peux dire ça comme ça, mais moi, je l'avance plus comme, en tout cas, je ne sais pas pour toi, là, Giselin, comment tu vois ça, mais moi, en tant que phare, en tant que guide, je n'aime pas avoir comme une barrière d'inaccessibilité. Pour moi, c'est tous mes amis, c'est tous mes chums, c'est mes amours, tu sais, c'est mes chérubins, je ne sais pas trop comment les appeler, mais ça vague là-dedans, là, tu sais. Pour moi, c'est ça, je suis attachée à ces gens-là, puis leur cheminement, c'est important pour moi, ce n'est pas ma responsabilité, là, mais ça reste que, pour moi, ils sont importants. Oui, bien oui, puis c'est bon de l'entendre, mais au-delà de ça, j'entends le mot barrière, moi, ça, en tout cas, le corps bouge en ce moment, dans le sens que, moi, les étiquettes, tout ce qui est étiquette, tout ce qui est... On est là, c'est eu, hein! ... qui nous met dans une structure qui nous en... Moi, en tout cas, je suis dans un moment de ma vie où je veux justement me libérer de toutes ces étiquettes qu'on se met, même en tant que thérapeute, en tant que psychologue, tu sais quoi. Tu sais, c'est en tant qu'être humain, tu sais, on est des êtres humains qui, oui, ont des postes différents, des bagages différents, mais que ce soit une personne de... Moi, j'ai mes enfants, même mes enfants, même quand ils étaient plus jeunes, ils m'ont appris des choses. Hein, toujours, toujours. Ils apprennent les meilleurs élèves, là. Les meilleurs profs, tu sais, les enfants m'ont dit que ça, ça les a observés, mais ça te ramène à la base, ça te ramène à l'essentiel. C'est un peu ça qu'on retouche aussi, là. Oui, c'est revenir à qui on est, à nos... À notre source, c'est le personnage, là. Oui, c'est ça. Oui, à notre source, à nous, tu sais, pas à celle d'à côté, pas à celle... Oui, des fois, on essaie ça parce que, bon, on est dans l'expérience, mais je suis qui, moi? Puis de m'arrêter à me dire, dans la relation, c'est comme ça qu'on l'apprend. C'est tout seul. J'ai besoin de l'expérience pour savoir. Ben oui, c'est dans l'expérience. Ben oui, c'est quoi nos forces? Tu sais, c'est quoi, moi, mes forces? Moi, avant, mes forces, je les voyais comme... Ben oui, c'est normal. Je suis née comme ça, tu sais. Je pouvais pas me valoriser. Je pouvais pas me sentir fière. Non, parce que je voyais ça comme normal. Ben non, c'est beau parce que je porte ça. Moi, c'est mon unicité à moi. Pas parce que je suis plus ou moins que quelqu'un d'autre, mais c'est moi, c'est ma couleur, tu sais. Ça fait que ça peut inspirer des gens ou les gens peuvent se voir dans ça aussi, à travers ça. C'est ça. Tu regardes ça dans... Wow, tu sais, j'ai ça. Ben oui, c'est bon. Mais ça, de toucher à nos ombres, ça nous fait toucher au bon aussi. Parce que de castrer ça, j'ai longtemps castré mes ombres, mais j'avais dédiculé à toucher ce qui était bon aussi. En tout cas, c'est tout un chemin à faire, mais quand tu touches à ça, c'est bon, tu sais. Plus tu y touches, même de toucher à ce qui fait mal, mais de l'autre côté, quand tu touches au bon, ben là, tu as le goût d'y retourner. Tu as le goût d'y retourner un peu plus souvent. Mais au début, c'est normal, ça fait peur. Tu ne veux pas avoir mal. Qui va avoir mal? Mais je te dirais qu'en tant qu'intervenant dans le 7e ciel, ce qui est vraiment le fun, c'est que si tu suis aussi les autres professionnels dans leur intervention, tu as une curiosité qui t'amène à dire « moi aussi, je veux participer » et tu as la possibilité de pouvoir participer au 7e ciel. Si tu veux explorer et aller voir les autres approches, ça te fait comme « oh, wow! » Tu sais, c'est qu'on parle tout le même langage, mais sous des axes différents. Ça nous ouvre, tu sais, des horizons qui sont extraordinaires. Puis entre nous aussi, tu sais, on se fait grandir. Moi, je trouve que c'est une formule extraordinaire. Tu le prends bien, en tout cas. On le ressent bien. Ça passe à travers. Ça passe bien. C'est le fun que tu dis. J'adore ça. Moi, j'adore travailler avec le monde. J'adore la synergie qui se crée. Puis hier, j'étais dans un atelier, justement, en direct, là, avec des gens, tu sais. Puis, bon, tu sais que c'est nourrissant, puis que ça te fait du bien. Puis que, tu sais, de voir, de voir l'ouverture que les femmes, de plus en plus, vont avoir aujourd'hui à toucher à ce qu'elles sont. À revenir à... Jusqu'à présent, ça ne m'a pas satisfait. Je me sens en vide. Il y a quelque chose qui me manque et j'ai besoin de nourrir cet espace-là. Et c'était tellement touchant. Moi, j'ai pleuré hier tellement que j'ai été touchée, là, de voir, tu sais, toutes les générations. Les femmes qui étaient là. Tu sais, il y a une génération que... Je ne sais pas si toi, tu as connue, sûrement. Moi, je suis peut-être un petit peu plus vieille que toi, là. Mais j'ai été élevée dans la religion, tu sais, la castration de tout ce qui s'appelle plaisir, de tout ce qui s'appelle droit au plaisir, d'être heureux, d'être bien, parce que tu vis ton enfer sur terre, tu sais. Tu vas venir, tu vas le payer. Tu sais, t'as acheté... En tout cas, moi, j'ai acheté bien, 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 bien des croyances qui ne faisaient pas résonance. Puis hier, c'est ça qu'on observait. C'était beau de voir l'ouverture. Fait que c'est le temps, là, vraiment, de vivre une expérience comme le 7e siècle. Puis c'est ça, pour moi, dans le fond, le 7e siècle. Tu sais, c'est de toucher à cette essence. C'est de toucher à qui on est. Puis ça, c'est du gros bonheur. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est du gros bonbon. Ah oui! Moi, quand t'entends vivre le 7e siècle, ça fait quelle résonance pour toi. Ah, écoute, moi, là, je suis déjà rendue, là. Oui, dans les orgasmes, nous autres, là! Non, mais au-delà de l'orgasme, moi, là, je suis une personne très, très sensorielle. Je suis très, très sensorielle. Mais quand tu dis 7e siècle, c'est à tous les niveaux, là, tu sais, dans cuisiner, dans se faire à manger, dans cet échange-là, dans... À tous les niveaux, tu sais, jardiner, être dans la nature. Moi, tu vois, là, ça me stimule, ça. Juste le mot « vivre », son 7e siècle, c'est être dans nos... Le vivre au maximum dans tous ces éléments-là, dans tous nos sens, dans tout ce qu'on est, dans tout... Puis, bien, c'est ça que ça me fait, moi. Tu vois, juste le dire, c'est... Oui, oui, je suis partie, là, ça me stimule. J'ai vraiment hâte de... Contribuer à faire vivre sur le 7e siècle. Oui. Aux autres, en plus. Oui, oui, en plus. Wow! En plus. C'est ça. Fait que c'est très motivant. C'est bien le fun. Fait que merci. Bienvenue. Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans l'équipe. Merci pour ton énergie aussi, ton apport. Moi, je le sens comme ça. Quand je fais contact avec les gens, mes intervenants, là, j'aime que le courant passe puis que, tu sais, je veux qu'on est bonne ensemble. Même si je ne suis pas le genre de fille super éclatée, là. Plus d'une dizaine. Non, mais ça passe bien, là. C'est pas mal de même, là, tu sais. Ça passe très bien, ton... Quand tu parles de ton projet, c'est... Tu n'as pas besoin d'avoir les baguettes en l'air. Ça passe très, très bien dans... Je ne suis pas capable. Ça marche pas. Ça compte pas. C'est pas toi, Chanteur. Non. Tu sais, j'ai beau vouloir faire le singe, je dis, oh, non, non, moi, ça ne me compte pas, tu sais. Je dis, non, non. Non, non. Je sais que ce que tu veux, je suis elle. Je suis elle, je suis elle. C'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire que j'ai vraiment hâte de rencontrer les gens. J'ai vraiment hâte d'être là avec ce qu'ils vont avoir besoin, tu sais. Moi, c'est ça aussi, une de mes forces, c'est de danser avec les gens. Tu sais, je ne veux pas les changer de place, là, initialement. C'est d'arriver, puis d'être là, puis de me connecter à ça, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Pas vouloir les changer de place, tu sais. Être là, puis après, on... Être dans le flow. Être dans le flow. Avec ce qui t'en vient. Faire confiance aux synchronicités aussi. Tout ce qui arrive, tout ce qui est là, est là pour une bonne raison. Bien, sur ce, on va clore ça en invitant les gens à venir passer un appel avec moi afin de se classer, se classifier, si tu veux, voir si vraiment cette formation-là, c'est quelque chose qui vous appelle, que vous êtes prête à vous investir dans cette formation-là. Parce que oui, c'est de l'investissement. Quand on travaille sur soi, ça demande d'y mettre le temps. Et c'est ça qu'on ne prend pas. On ne prend pas ce temps-là pour soi, parce que est-ce qu'on le vaut? C'est la question. Est-ce que je vaux ce temps-là? Puis c'est toujours une question de priorité. Oui, bien, c'est ça que ça me donne. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, mais de t'entendre ce que tu dis, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour notre extérieur, tu sais. Aller chez la coiffeuse, faire nos ongles. Ici, là, c'est la mode des cils. Je ne sais pas que ce n'est pas correct, là. Mais on prend beaucoup, beaucoup de temps et d'argent d'en prendre soin de notre extérieur. Mais justement, peut-être que ça nous coûterait moins cher si on ne prendrait plus soin de notre intérieur, parce que des fois, on se dit, bon, finalement, je n'ai pas vraiment besoin, ou peut-être oui à ce moment-là. Mais de prendre du temps pour... Parce qu'on est 24 heures avec soi. Moi, je trouve que c'est un bel investissement. En tout cas, moi, je vous le conseille vraiment. En fait, c'est la seule chose que jamais personne ne va pouvoir t'enlever. Oui. Quand tu investis en toi, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Mais quand tu investis en toi, tu ne peux pas perdre. C'est au contraire. Tu peux juste gagner. Fait que tu te relèves de cette épreuve-là. Et tu avances. Fait que tu as toujours tout à gagner d'investir en toi. En tout cas, moi, c'est ce que ça a fait dans ma vie. Moi, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. Et tout ce que j'ai vécu, quand ça revient aujourd'hui, c'est pas ces écueils, mais en tout cas, quand c'est plus difficile, ça fait « OK, c'est quoi maintenant que j'ai à voir, que j'ai à comprendre là-dedans? » Ça se vit différemment. Ça passe mieux. Je sais qu'il y a autre chose de l'autre côté qui m'attend. C'est un flot qui coule beaucoup plus. Mais pour reprendre ce pouvoir-là, il faut d'abord en prendre conscience. Et c'est le chemin, le chemin vert. Le 7e. Amener l'inconscient dans la conscience pour pouvoir en faire quelque chose, puis on a du pouvoir à ce niveau-là. Je vais vous mettre les liens en dessous pour me contacter, prendre contact avec moi pour qu'on discute. On va passer 45 minutes à une heure ensemble afin de discuter de ce que vous vivez, de voir qu'est-ce qui vous convient à travers cette formation-là, comment est-ce que ça se passe. Et ça commence bientôt. C'est le 28 janvier. Fait que les portes fermes, c'est ce soir. Les portes fermes ce soir. C'est la dernière journée ce soir. Fait que l'expérience reparte pour une quatrième soirée. Ah, mais j'ai hâte de vous rencontrer. Je t'embrasse, je te dis merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à toi, Chantal. Et on se revoit très bientôt. À bientôt. On va arrêter le direct.